Tenons-nous debout pour prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir ramenés ensemble. Merci d'avoir la joie d'être à la table du Seigneur pour manger la nourriture spirituelle. Merci pour la révélation du ministère de l'Évangile. Merci pour l'Esprit qui vient nous enseigner ce soir. Nous prions que tu révèles la profondeur du ciel à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous bénisses comme nous étudions ensemble. Que tu donnes la solution aux problèmes de nos vies au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en éveil. Donne-nous de la compréhension. Illumine-nous par ta parole. Et applique la parole à toute vie au nom de Jésus-Christ. Et par l'étude, faites de nous des gens victorieux dans la vie chrétienne. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Nous sommes à Jean 16. Nous allons étudier dans le chapitre 16 du verset 1 à 11. Jean 16 du verset 1 à 16 à 11. Je vous ai dit cette chose afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluiront des synagogues. Et même l'heure revient où quiconque vous fera mourir pour rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cette chose afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cette chose, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Et il vous est avant-temps joué que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice est parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Je veux que vous considériez le verset, les versets 5 et 6, comme nous pensons à ces versets déjà lus. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et il retournait au ciel. Il est descendu du ciel. Il retournait au Père. Il est venu du Père. Maintenant il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire sur la terre. Et j'étais sur le point de finir mon ministère, mon appel. L'objectif de mon arrivée sur terre. Et je l'ai fini à la croix du calvaire. Maintenant il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cette chose, la tristesse. Parce que je vous ai dit que je quitte, que je monte, j'irai vers le Père. J'irai au ciel. Parce que je vous ai dit cette vérité. Et parce que je vous ai donné cette révélation. La tristesse a rempli votre cœur. Ce soir, nous allons examiner le ministère du Consulateur Constant. Parce que Jésus a dit à ses disciples, oui je m'en vais. Et si je m'en vais, j'enverrai l'Esprit vers vous. Ça c'est le Consulateur. Et c'est avantageux que je vous l'envoie. Et si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais et que je serai au Père, avec le Père, je serai avec le Père. Je prierai le Père, je parlerai au Père. Et le Père vous l'enverra. Alors nous parlons du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et dit qu'il rétera, habitera avec vous. Mais la question est qu'ils sont attristés parce que la présence de Jésus signifie tant de choses pour les disciples. Il les a appris à la répentance et ils ont répondu. Non seulement ça, il les a sauvés et leurs vies sont transformées. Non seulement ça, il les intrusait et les apprenait les mystères du royaume de Dieu. Et ils n'avaient rien appris de pareil. Un tel enseignant, un tel instructeur qui les intrusait, ils n'ont jamais vu de pareil, de pareil, miracle. Ils n'ont rien vu de similaire. Et maintenant, le grand faiseur du miracle dit que je m'en vais. Maintenant, le maître dit je m'en vais. L'instructeur, le maître dit je m'en vais. Alors, il les a choisis pour être ses amis. Et ils ont expérimenté les réalités de Dieu. Le Père, chaque fois qu'ils le parlaient. Et ils disent que si vous parlez à Dieu, dites que notre Père qui est dans les cieux. Alors, priez pour que le Père, votre Père dans le ciel, vous donne de bonnes choses. Il leur a dit que si les Pères dans le monde donnent de bonnes choses à leurs enfants, qu'ont bien plus fort raison, votre Père céleste, votre Père qui est dans le ciel, vous donnera de bonnes choses. Même le Saint-Esprit, ils étaient fortifiés, renforcés, investis de pouvoir pour faire les oeuvres que Christ a fait. Quoique le monde les ait haïs, ils n'ont pas éprouvé la douleur de cette reine. Parce que la présence de Christ était avec eux. Et maintenant, avec tout ce que Christ a signifié pour eux. Et tout ce que Christ a fait pour eux, ils ont dit. Et il a dit maintenant, il a quitté. Alors, comme il a dit qu'il va quitter maintenant, et il va les laisser en arrière. Alors, ils pensaient à quelque chose. Qu'est-ce qui va nous arriver si le danger frappe à la porte? Qu'est-ce qui va nous arriver quand les difficultés se présentent? Qu'est-ce qui va nous arriver quand les persécutions vont à outre mesure? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est pourquoi leur cœur s'était atristé. Voyons ce qu'il a fait pour eux, et à quoi ils pensaient, et qu'est-ce qui sera le remplacement de ce que Christ a fait dans leur vie. Nous allons à Marc 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent auprès de lui. Il les a appelés. Il les a appelés à la repentance. Il les a appelés au salut. Il les a appelés au service. Ils sont venus vers lui. Voient l'appel. Marc, au chapitre 2, verset 17. Marc 2, verset 17. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il les a appelés à la repentance. Ils ont répondu. Ils ont abandonné tous leurs péchés. Ils ont abandonné leur mauvaise vie. Ils ont abandonné les ténèbres. Ils sont venus vers Jésus-Christ, le sauveur, le rédempteur. Et ils étaient sauvés. Allons à Luc, au chapitre 19. Luc, 19. Nous voyons l'appel encore. Et nous voyons la profondeur de cet appel sur la vie des disciples. Ce qu'il a fait pour eux et ce qu'il a fait en eux. En transformant leur vie. Luc, au chapitre 19, verset 10. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tous ses disciples étaient perdus dans le péché. Ils étaient perdus dans les ténèbres. Ils étaient perdus dans la société. Ils étaient perdus dans le monde. Avant que Christ ne soit arrivé. Avant que Christ ne les appelle. Il les a appelés de leur situation perdue. De leur pénition. Et ils sont venus. Il les a appelés au royaume. Maintenant, il pourrait dire qu'il apprenait du Seigneur. Qu'est-ce qu'il apprenait du Seigneur? Il apprenait le ministère du royaume. C'est pourquoi lorsqu'il a dit qu'il va le quitter. Il va nous enseigner le ministère du royaume. Qui va nous amener à la profondeur, à la hauteur de la connaissance qui vient du ciel. Qui est comme ce Christ? Qui est comme ce sauveur? Qui est comme ce rédenteur? Qui est comme ce faiseur de miracles? Maintenant, comme il le quitte. Qu'allons-nous faire? Comme il nous a laissé derrière lui. Et nous sommes maintenant tristes. Il leur a dit... Il leur a dit... Matthieu au chapitre 10... Matthieu 13, verset 11. Il dit... Il leur a répondu parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Voyez cela. Et des choses qu'ils n'ont pas connues. Au-delà de la superficialité des choses de Dieu, les mystères du royaume, il leur enseignait cela. Il les apprenait. Et voyons le verset 12. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais... Alors, comment aurons-nous dans l'abondance si tu quittes? Comment aurons-nous la profondeur, les grandes choses que tu enseignes si tu nous abandonnes? Mais à celui qui n'a pas, on ne dira même ce qu'il a. Et ces gens, non seulement, qui se sont repentis, non seulement, qui se sont sauvés, qui se sont sauvés et ils avaient la vie éternelle. Alors, ce sont les seules pensées qui les tourmentaient. La religion ne leur a pas donné la vie éternelle avant que Christ ne soit arrivé. Les adorations ne leur ont rien donné. Mais Christ est arrivé, il est entré dans leur vie, il les a influencés, il les a changés et a transformé leur vie. Et ils ont la vie éternelle. Ils savaient qu'ils ont été élus. Alors, ils l'ont senti dans leur cœur. Et ils ont su cela que voici la toute-puissance de Dieu qui a transformé leur vie. Et à cause de ceux-là qu'ils quittent maintenant, ils ont pris cela, ils étaient tristes. Alors, si vous étiez dans leur peau que ce Christ va quitter, alors vous serez incertains du futur. Ne sachant pas ce qui va arriver. C'est pourquoi, disons qu'il va quitter. Alors, je dis que je quitte, maintenant vous êtes attristés. Voyons Jean 6, Jean au chapitre 6, 67. Jésus donc dit aux dioses, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu la vie de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Et tu nous l'as donné, à qui irons-nous? Alors, pour savoir, pour écouter que celui-ci qui les a sauvés, qui les a choisis, qui les a amenés dans le royaume de Dieu, qui leur a révélé le ministère du royaume, s'en va maintenant. Alors, ils n'ont jamais éprouvé une telle douleur. La douleur de l'absence de Christ. Que Christ sera absent d'eux. Alors, ils ne pouvaient pas supporter cela. C'est quoi s'est dit? Ils étaient attristés dans le cœur. Jean au chapitre 15, 15. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Alors, ils recevaient le secret du ciel à tout moment. Ce que les sacrificateurs n'ont pas appris. Ce que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas écouté. Ce que le souverain sacrificateur, à l'époque, n'a pas écouté. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et, je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que, regardez, cette promesse qu'il leur a donnée. Afin que ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donne. Quelqu'un là-bas dit, Amen. Et puis, ils ont expérimenté la haine. Ils n'ont pas pris à cœur. La haine des pharisiens et celle du monde. Parce que la protection de Christ était avec eux. Christ était là. Qu'est-ce qui serait leur souci vis-à-vis de la haine du monde? Verset 18. Si le monde vous rêve, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que, je vous ai choisi du milieu du monde. A cause de cela, le monde vous rêve. Qu'est-ce qu'ils savaient? Voyons. Chapitre 17, verset 14. Chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ils avaient la marque du ciel sur eux. Ils avaient l'image du ciel sur leur vie. Ils avaient la faveur du ciel sur eux. Et quoi que le monde, la haine du monde ne leur signifiait rien. Parce que Christ était avec eux. Et Christ a dit qu'ils ne sont pas du monde comme lui n'est pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Et lorsqu'ils étaient avec eux, c'est lui qui priait pour eux. Tout ce dont ils ont besoin. Dès qu'ils vont vers Jésus. Une seule phrase. Ils pourvoient cela pour eux. Maintenant il dit. Père, je te prie de les préserver du mal. Mais après son départ, maintenant il pensait. Qu'est-ce qui va arriver? Lorsque nous nous ferons face au danger. Alors, qui va prier pour nous? Qui va faire résoudre tous ces problèmes? Verset 16. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous allons à Luc chapitre 19. Ne seulement ça, il leur a donné le pouvoir. L'autorité. Alors, comment pouvait-il avoir cela? Maintenant, comme il leur a annoncé qu'il ira au ciel. Déjà, ils commençaient à observer leur faiblesse après son départ. Ils commençaient à voir leur perplexité après son départ. Et ils disaient. Mais qui va substituer à Christ dans leur vie? C'est pourquoi ils étaient tristes. Et si vous étiez à leur place, sans savoir ce qui vous arriverait dans le passé. Vous aurez le même problème dans votre cœur. Luc chapitre 9. Verset 1. Jésus ayant assemblé les Jews, leur donna force et pouvoir. Il vous donnera le pouvoir. Donnez-moi un bon amène. Il leur donna force et pouvoir pour surtout les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il leur a dit, je vous donne le pouvoir. L'autorité est sur les démons et pour guérir les maladies. Dans le chapitre suivant, chapitre 10 et verset 19. Chapitre 10, 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur quoi? Dites-le moi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il était ami. Il était le chef. Il était le maître. Le Seigneur, le directeur, le contrôleur, le précurseur. Il est tout pour eux. Maintenant, il a dit, je m'en vais. Je m'en vais. Et quand il a dit qu'il s'en ira et leur pensée commençait à aller vers les choses du passé. Ce qui signifiait pour eux. Ce qu'il a fait pour eux. Ce qu'il a prouvé pour eux. Les privilèges qu'il leur a donnés. Mais il leur a donné même l'information. Et il n'y a aucune manière qui pourrait savoir cela. Voyons verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qui pourrait leur donner cette information? Et qui peut aller au ciel et leur dire que vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel? Alors, c'est la raison pour laquelle ils étaient maintenant tristes. Parce que Christ va les abandonner et aller au ciel. Vous comprenez maintenant comme nous lisons chapitre 16, Jean 16, versets 5 et 6. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cette chose, la tristesse a rempli votre cœur. Quand nous voyons ces 11 versets que nous étudions ce jour, avec le message, comme je vous l'ai dit, le militaire du consolateur constant. Le militaire du consolateur constant. Nous allons voir trois points. Premier point, la fausse compréhension de l'absence de Christ des disciples. Christ, alors, quitterait et ses disciples croyaient que ce sera un désavataille pour eux. Alors, la malcompréhension de l'absence de Christ des disciples. Deux, la manifestation caractéristique de l'arrivée du consolateur. L'esprit de puissance vient, la dynamité du ciel vient. Il est le consolateur, le paraclet, celui qui sera avec eux et qui va les aider. Et à cause de son arrivée, il y aura une manifestation. La manifestation caractéristique de son arrivée désavantageuse. Trois, le militaire du consolateur constant. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Ils seront revêtus, enveloppés par le Saint-Esprit. Et ils seront totalement submergés par le Saint-Esprit. Et il va demeurer avec eux. Pas un an, deux ans, trois ans. Mais il va demeurer avec eux pour toujours. Et il va continuer un militaire dynamique. Le militaire du ciel au travers d'eux. Le militaire dynamique du consolateur constant. Mais nous allons commencer par le premier un. Quel est votre premier un? Point là-bas. Votre premier point. C'est la malcompréhension des disciples par rapport à l'absence de Christ. Verset 1. Je vous ai dit cette chose afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Je vous l'ai déjà dit. Que vous ne dites pas que. Quelle erreur avons-nous faite? Pourquoi nous suivons ce Christ? Maintenant il y a la déception. Maintenant il leur disait. Il leur révélait cela avant le temps que quand ces choses se produisent, qu'ils ne se voient pas sinon des gens qui ont été frustrés et des gens qui ont été abandonnés, séduits. Et ils vous excluront des synagogues. Maintenant vous êtes à moi et je quitterai lorsque j'aurai quitté et que vous irez aux synagogues. Ils vous excluront de leur synagogues. Et même leur vient aucun qui vous fera mourir. Gloire à rendre un culte à Dieu. Le Seigneur Jésus Christ leur disait que les gens sont tordus dans leur esprit. Ils sont très erronés dans leurs pensées. Ils ont la fausse idée. Ils vont abandonner leur vrai ministère. D'aider les gens. D'aider les israélistes. Ils vont laisser le ministère de diriger les gens vers Dieu. Ils vont abandonner le vrai ministère de faire l'expiation à la façon de l'ancienne alliance. Ils vont abandonner le ministère de réconcilier les gens avec Dieu. Alors ils vont croire que le vrai ministère, leur service maintenant, c'est de persécuter les disciples. C'est de détruire les disciples et de tuer les disciples. Et ils croiraient rendre un culte à Dieu. Le Seigneur Jésus leur disait à temps. Que lorsque ces gens font ces choses, ils croiraient faire bien. Ils croiraient bien agir. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas, ils ne connaissent ni le Père ni moi. Alors ils n'ont pas de justice. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et verset 3, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas ni le Père ni moi. 4. Je vous ai dit cette chose afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Tout ce qui va se passer. Tous ces études publiques que nous avons, lorsque ces choses se présenteront, vous saurez, vous vous souviendrez que ceci nous a été dit auparavant. Les persécutions viendront, les difficultés viendront pour faire chasser de l'assemblée, chasser de leur groupe. Et lorsque ces choses viendront et que l'enseignant lui-même n'arrivera pas à se rappeler, il serait très pétuable lorsque le ministère, les membres de l'église, après avoir connu toutes ces choses et que les persécutions vont se présenter, leur a une fausse compréhension, une fausse représentation. Et que les gens de ce monde vont vous persécuter, les persécutions, les tourments, les problèmes sont là et que vous n'arriverez pas à vous rappeler. Et je prie que vous vous souveniez de ces choses. Oui, voici, vous vous direz, oui, c'est ce qu'on avait appris à l'époque là. C'est ce que l'esprit avait dit à l'époque là. Donc vous rappelez cela, la puissance pour tenir ferme et être focalisé viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Et je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dans le commencement parce que j'étais avec vous. J'étais avec vos commencement pour résoudre vos problèmes, pour vous révéler la vérité. Mais maintenant, comme je m'en vais, je vous dis cela. Il y a trois domaines à voir ici. Numéro 1, leur persécution dans son absence. Leur persécution dans son absence, c'est-à-dire après que Jésus aura quitté, après que Jésus sera au ciel, ses disciples seront persécutés. Il leur a dit cela à temps. Et voyons Matthieu au chapitre 24, verset 10. Matthieu 24, verset 10. La persécution dans l'absence de Christ lorsque Christ aura quitté. Matthieu 24 au chapitre 10. Alors, si plusieurs succomberont, succomberont. Je prie que vous ne soyez pas succomber, que vous ne soyez pas déçus, que vous ne soyez pas attristés de quitter le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amène. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs vos prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui est celui-là? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui est celui-là? Vous êtes là, vous allez persévérer au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Alors, la persécution viendra, il nous dit, en Lucas 6, Lucas au chapitre 6, nous allons verser 22, Lucas 6, verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous ailleront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Ils ont cru à Jésus, au Fils de l'homme, d'être leur sauveur, leur rédempteur, parce qu'ils ont cru que Jésus est le seul sauveur, et la religion ne peut pas sauver, la moralité ne peut pas sauver, et les bonnes intentions du monde ne peuvent pas sauver. Je donne l'argent à ceci, je fais, je donne l'argent à ce projet du monde. Cette chose n'offre pas le salut. Jésus est le sauveur, il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui a ôté le péché du monde. Comme vous mettez votre foi en lui, votre confiance en lui, et vous ne vous confiez pas en votre religion, vous ne mettez pas votre confiance en l'homme, vous dites, « Jésus est mon sauveur » et dit, « À cause de cela, ils vont haïr les gens du monde, alors ils vont vous séparer de leur compagnie, et ils diront que tu n'es pas l'homme, tu n'es plus membre de leur famille, et tu seras ultrahi, tu seras désavoué, et que tu ne leur appartiens pas. » Le Seigneur a dit de ne pas pleurer. Qu'est-ce que le Seigneur a dit en verset 23 ? « Ne sois pas attristé. » Qu'est-ce que l'a dit en verset 23 ? « Ne baisse pas, ne fourre pas ton homme dans la honte. » « Voici ce qui m'est arrivé. » Qu'est-ce que le Seigneur a dit en verset 23 ? Le verset 23 dit, « Réussez-vous. » Alors, plusieurs ne se rappellent pas cela lorsqu'il y a la persécution, lorsqu'il y a l'outrage, et lorsque les gens vous désavouent, alors que tu n'as pas de bouche, maintenant tu n'as rien à dire dans la famille, maintenant tu es allé se joindre aux ceux qui sont de nouveau, et tu es rejeté, tu te vois insolée. Je prie que tu ne te vois pas insolée, parce qu'en ce temps-ci, Jésus a dit, « Lorsque les gens vous persécutent, et vous rejettent, et vous outragent, lorsque les gens vous abandonnent, vous ne devez pas avoir le sentiment de dépression. » Mais il dit, « Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez dans l'égresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » « C'est ainsi que le Père traitait les prophètes. » Verset 26, qu'est-ce que 26 dit ? Dites-le-moi, dites-le-moi en haute voix. Dites-le bien. Lisez-vous maintenant, verset 26, « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissez le Père à l'égard des faux prophètes. » Il y a des gens qui cherchent la louange, l'éloge du monde, que le monde les aime, que le monde les apprécie, que le monde les ménage. Il aime, il essaie de dire ce que le monde veut écouter. Il aime embrasser la société du monde. Il aime regarder le monde, s'habiller comme le monde, copier le monde, et s'affilier à cette société et être dans le registre des gens du monde. Ils ont un pied à l'église et un pied dans le monde. Ils ont une partie de leur cœur dans le monde, une partie de leur cœur dans l'église parce qu'ils voudraient ceci et cela, que les gens les recommandent dans le monde. Et Jésus a dit que si vous quittez, si vous fuyez la réalité du christianisme, vous fuyez la réalité du service du Seigneur, vous fuyez la réalité de vous tenir pour le Seigneur, vous fuyez la réalité d'être raillis par les gens, vous quittez la réalité de vous tenir sans compromission, avec le salut que vous professez connaître, que vous professez avoir, que tout le monde peut le voir, si les gens veulent vous perscuter, qu'ils vous perscuter, qu'ils sachent que voici un réel enfant de Dieu, voici un vrai disciple de chrétien, et ils vont vous perscuter. Mais il dit, non, il y a certains noms qui driblent, des gens qui se cachent, qui essaient d'être comme le monde, six jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et ils sont comme le monde, seulement dimanche matin, ils viennent à l'église, ils se montent comme un ange, alléluia, gloire à Dieu, et alors, ils s'habillent comme un ange, le matin, on dit, ah, bon adivé, frère, il ne faut pas les appeler frère, parce que, dès qu'ils sortent, c'est fini, ils seront différents, je ne parle pas de vous, je parle de ces gens-là, vous n'êtes pas comme eux, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme eux, verset, verset 26, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, et c'est ton but, et c'est ta mission, et c'est ton aspiration, si c'est ton ambition, tu veux que le monde t'aime, tu veux que ta famille, dans le monde, qui ne connaît pas Christ, parle bien de toi, malheur, lorsque tous les hommes diront bien de vous, car c'est ainsi, qu'agissait le Père, à l'égard des faux prophètes, la deuxième chose qu'on voit, et revenons à Jean, Jean au chapitre 16, verset 3 à 4, et le perception, le perception, de l'animosité, le perception de l'animosité, Jean 16, 3, et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu, ni le Père, ni moi, je vous ai dit cette chose, afin que lorsque, le sera venu, vous vous souveniez que, je vous les ai dit, je ne vous en ai pas parlé, dans le commencement, parce que, j'étais avec vous, et maintenant, et le Seigneur voudrait, qu'il sache, qu'il perçoive, l'animosité du monde, et revenons, à Jean 15, en retournant, Jean 15, et verset, et, et, si, vous étiez du monde, le monde vous aïra, si le monde, fait quelque chose, et qui est contraire, à votre joie, qui est contraire, à votre attente, ils me l'ont fait, et parce que, je suis christe, et vous êtes chrétien, chrétien, christe, chrétien, alors, vous vous associez à moi, vous êtes connecté avec moi, vous avez mon caractère, alors, vous, vous ressemblez à ma vie, et c'est pourquoi, ils vont vous faire cela, alors, ils me l'ont fait, alors, ils vont vous le faire, verset 19, si vous étiez du monde, le monde, aimerait ce qui est à lui, mais parce que, vous n'êtes pas du monde, je remercie, je ne suis pas du monde, il faut bien le dire, je ne suis pas du monde, il faut le dire, pour que votre corps, vous comprenne, dites-le avec conviction, mais parce que, je ne suis pas du monde, vous devez le rappeler, au bureau, que vous n'êtes pas du monde, tout ce qu'on fait là-bas, on falsifie les choses, on change les choses, on essaie de détruire l'argent, tu te rappelles, que, je ne suis pas du monde, vous vous rappelez, lorsque les gens font, des choses tordues, des magouilles, qui ne sont pas de Dieu, dites-le, viens te joindre à nous, viens contribuer ton quota, alors, ils adorent l'idole, ils veulent que tu en fasses partie, dites-le, voici l'idole de la famille, voici la religion de la famille, voici la décision de la famille, je ne suis pas du monde, alors, vous n'allez pas vous joindre à eux, au nom de Jésus Christ, que ce soit votre école, votre collège, votre communauté, votre quartier, et les gens font des choses, que seuls les gens du monde, qui peuvent planifier, faire cela, Dieu merci, tu n'es pas du monde, pourrez vous le dire, je ne suis pas du monde, et que si vous êtes du monde, le monde aimerait les siens, parce que vous n'êtes pas du monde, alors, je vous ai choisi, je vous ai choisi, à cause de soi, je vous ai choisi, alors, parce que, vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous rêve, enfin, souvenez-vous de la parole, que je vous ai dit, le serviteur, n'est pas plus grand, que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi, la vôtre, 21, mais ils vous feront, toutes ces choses, à cause de, de mon nom, parce qu'ils, parce qu'ils, ne connaissent pas, celui, qui m'a envoyé, je prie que, lorsque l'heure là, sonnera, que vous vous réjoignez, que vous vous réjouissez, verset de la persécution, au nom de Jésus Christ, acte, au chapitre 13, acte, au chapitre 13, verset 50, mais les juifs, excitérent, les femmes dévotes, de détention, et les principaux, de la ville, ils provoquaient, encore une persécution, contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent, de leur territoire, ils les chassèrent, de leur territoire, parce qu'ils ont accepté, Christ, et parce qu'ils ont prêché, Christ, et ils les ont chassés, parce qu'ils ont tenu, pour Christ, et ils les ont chassés, parce qu'ils priaient, la lumière de l'évangile de Christ, c'est pourquoi, ils ont été chassés, verset 52, tandis que les disciples, étaient remplis de croix, dites-le moi, étaient-ils attristés, étaient-ils que c'est pétroable, je suis de la vie profonde, est-ce que c'est comme ça, si ce n'est pas la vie profonde, si ce n'était pas, si ce n'était pas que, je me suis tenu, un homme nous a dit, de me tenir, de me tenir, et j'ai essayé de me tenir, j'ai essayé seulement, c'est 4%, regardez ce qu'ils, ce qu'ils me font, est-ce qu'ils ont fait cela, non, lorsqu'ils ont été chassés, perscutés, ils ont réjoui, c'est ce que Jésus a dit, Jésus a dit, que cela va se passer, cela se passe, alors ils se réjouissaient, parce que, c'est une marque, une caractéristique qu'on connaît au Seigneur, lorsque votre état viendra, et qu'ils vous perscuteront, et qu'ils vous, me diront de vous, vous n'allez pas pleurer, vous n'allez pas regretter, vous n'allez pas, vous n'allez pas dire, est-ce que je vais continuer ou pas, est-ce que je vais tenir ou pas, pour moi, je vais tenir, je dis pour moi, je vais tenir, le temps de perscussion, n'est pas le temps de tomber, le temps de perscussion, ce n'est pas le temps de démissionner, ce n'est pas le temps de compromettre, le temps de perscussion, ce n'est pas le temps de pleurer, le temps de perscussion, c'est de se rappeler, voici la marque, la caractéristique, que je suis à Crète, ce que j'appartiens à Crète, voici l'évidence, les disciples étaient remplis de joie, et les disciples étaient remplis de joie, et du Saint-Esprit, donnez-moi un bon Amen, nous retournons à Jean, et dans la troisième partie, la douleur, de son admonition, de son instruction, il leur a annoncé, qu'il va quitter, qu'ils ne le verront pas, pour un temps, mais je quitte, je quitte pour votre bien, parce que je vous enverrai le Consolateur, Jean 16, verset 6, mais parce que je vous ai dit cette chose, la traitesse a rempli votre coeur, parce que j'ai dit, je vous ai dit cette chose, la traitesse a rempli votre coeur, regardez un peu ici, pensons à ceci maintenant, Jésus Christ leur avait dit, qu'est-ce qu'il leur avait dit, je vais au Père, ils étaient tristes, qu'est-ce que vous pensez, à cela, Jésus a dit, qu'il ira au ciel, pourquoi était-il attristé, Jésus a dit, que j'ai quitté ma gloire, maintenant je retourne à ma gloire, je retourne à cette gloire, je serai glorifié avec le Père, et je serai le maître, et le chef des anges, et ils étaient tristes, en l'écoutant, pourquoi, parce qu'ils étaient égoïstes, dans leurs considérations, ils pensaient à eux-mêmes, qu'aurons-nous, de quoi jurons-nous, qu'est-ce qui nous arrivera, lui quitte, et il va au ciel, c'est mieux pour lui, lui retourne vers le Père, c'est mieux pour lui, est-ce qu'ils ont pensé à cela, qu'ils étaient égoïstes, dans leurs considérations, deux, ils étaient superficiels, dans leur amour, il va à un lieu meilleur, il va à un lieu plus élevé, il va à une patrie meilleure, il va à l'habitation céleste, ils étaient tristes, parce qu'ils étaient superficiels, dans leur amour, je t'aime, je t'aime, reste avec moi, je t'aime, reste ici, à continuer de souffrir, il va à un lieu meilleur, ils sont superficiels, dans leur amour, numéro 3, ils sont superficiels, dans leur compréhension, ils n'ont pas pensé, au calvaire, ils n'ont pas pensé, à la mort de Christ, qui a amené, le salut, au monde entier, non seulement en Israël, mais à toutes les générations, ils n'ont pas compris, tout ce que Christ, est allé faire au calvaire, lorsqu'il dit qu'il s'en va, numéro 4, ils sont, satisfait, sans le calvaire, sans la pentecôte, si Jésus, n'est pas parti, alors, s'il n'est pas allé au père, il va au ciel, mais il n'est pas, il n'a pas passé, par le calvaire, il va à une cité meilleure, mais il n'a pas passé, par le calvaire, et arrivé au ciel, il enverra, le consolateur, le Saint-Esprit, vers vous, le calvaire n'est pas arrivé, vous êtes satisfait, reste avec nous, il ne faut pas aller au calvaire, le calvaire n'est pas arrivé, le salut, de toute l'humanité, n'est pas encore donné, mais, ils sont satisfait, reste avec nous, ils sont, à traiter, la pentecôte, le revêtement du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, n'est pas encore arrivé, mais ils sont satisfait, sans la pentecôte, numéro 5, ils sont, ils sont myopes, vis-à-vis, de son dessein, éternel, ouais, allez, il est venu, pour le monde entier, voici l'agneau de Dieu, qui ôte, le péché du monde, et, c'est, c'est ce que Jésus, est venu faire, il n'est pas venu, seulement pour bien, aller, venir ici, aller dans la, dans la bac, jeter vos filets ici, attraper des filets, des poissons, cela n'a rien avec le ministère de Christ, alors, alors, il doit, sinon, accomplir, son dessein éternel, et son myope, vis-à-vis, de ses desseins éternels, 6, ils avaient peur, ils sont, ils sont effrayés, de la persécution, si Christ est parti, et qu'il ne sera pas avec nous, qu'est-ce qui va nous arriver, donc, maintenant, ils ne considéraient pas Christ, ils ne considéraient pas le ciel, ils ne considéraient pas l'éternité, ils avaient peur, de la persécution, sans la présence physique, de Christ, 7, ils sont sécurisés, dans leurs limitations, vous savez quoi, parce qu'il leur avait dit, suivez-moi, et vous ferez pécheur d'hommes, ils sont se convertis, le juge de la Pentecôte, alors, qui va mener, 3000 dans, dans le royaume, n'est pas encore arrivé, mais ils n'ont pas compris, que Jésus-Christ, va quitter, pour leurs avantages, ils sont sécurisés, dans leurs limitations, si, le Seigneur, s'est soumis, à leur pression égoïste, pensez à ceci maintenant, si Jésus a dit, d'accord, reste avec nous ici, d'accord, je reste avec vous, bâtissons, trois tentes, une pauvre, pour Elie, et pour Meïse, allez bâtissez cela, on va arrêter ici, si Jésus, a cédé à cela, si Jésus, s'est soumis, à ce que Pierre dit, non, non, pas Seigneur, tu ne mourras pas, tu n'iras pas, à la croix, si Jésus, s'est laissé faire, il dit, où vas-tu maintenant, où vas-tu, où vas-tu, où vas-tu, et puis, il a des pleurs, au visage, où vas-tu, vas-tu nous abandonner, si Jésus, si Jésus, a succombé, à leurs pleurs, il n'y aura pas, le calvaire, la grâce, venant du calvaire, pour le pécheur, dans le monde entier, regardez, cet homme à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi, au paradis, l'homme là, ne serait pas calvaire, il n'y aura pas, de grâce, venant du calvaire, il n'y aura pas, il n'y aura pas, la grande mission, la grande commission, allez partout, le monde est prêche, la bonne nouvelle, la création, parce qu'ils sont limités, à Israël seulement, aller vers les brebis, perdus d'Israël, où l'autre Christ était avec eux, c'était le calvaire, c'était la pentecôte, qui a amené, l'accomplissement, de la grande commission, d'aller partout, dans le monde entier, et si Jésus, s'était soumis, à leur pression, à leur pression égoïste, à leur pression égocentrique, alors il n'y aura pas, le gracieux calvaire, il n'y aura pas, la grande commission, il n'y aura pas, la conversion, globale, des païens, alors de partout, le monde entier, alors les païens, se convertissent, globalement, les païens, les nations, se convertissent, parce que Jésus, ne s'était pas soumis, à leur pression, 4, sinon il n'y aura pas, une meilleure alliance, une alliance, plus excellente, parce que, c'est au calvaire, qu'il a finalisé, la grande alliance, la plus grande alliance, si ce n'était pas, que Jésus, a renvoyé, a rejeté, les pressions, qu'il mettait sur lui, où vas-tu, pourquoi tu quittes, vas-tu nous laisser comme ça, si tu quittes, qu'est-ce qui va nous arriver, si c'est soumis, à leur pression, il n'y aura pas, une meilleure alliance, 5, il n'y aura pas, un consolateur, qui, qui dirige, et qui contrôle, parce que, il est ici, le consolateur, n'est pas là, mais il est avant, qu'il quitte, et que le consolateur, vienne, 6, il n'y aura pas, la confirmation, de l'évangile, il allait partout, et l'esprit, confirmait, les oeuvres, avec des signes, et des prodigés, tout cela, n'aura pas lieu, s'il était rété avec eux, 7, il n'y aura pas, une fin, glorieuse, une, un couronnement, glorieux, finalement, il avait, la croix, et tous les anges, du ciel, tous les êtres, vivants, au ciel, tous les hommes, rachetés au ciel, l'ont adoré, disant, gloire, gloire à l'agneau, vous savez pourquoi, parce qu'il l'a accompli, il a parachevé, ce que le père, l'a envoyé faire, s'il a succombé, à leur pression, cette chose n'aurait pas arrivé, pensons à ceci, mesdames, la même chose se passe, dans nos églises locales, lorsque la vie profonde, a commencé ici, à l'église, a commencé ici, à la gosse, vous connaissez l'histoire, et puis on commence, on commence à avoir, des gens, on commence à avoir, certains gens, importants au milieu de nous, on dit que, toi va ici, si il n'est pas allé penser cela, on nous dit que, toi va ici, et ils sont des dirigeants, d'études bibliques, à Djégoulé, Marocco, ces lieux, c'est dans les quartiers, de la gosse, on dit, toi va ici, toi va là-bas, toi va ici, alors, c'est un les envoyant, qui a amené l'évangile, à tous les lieux, et la grâce de Dieu, à couler de ce centre, et à l'épargne, alors si vous vous rappelez bien, dans cette église locale, dans l'église locale, dans ce coin, de la gosse, l'autre coin à la gosse, l'autre coin là-bas, et s'ils étaient attraités, pourquoi on les hôte de nous, pourquoi on les envoie, l'évangile ne sera pas propagé, ce n'est pas l'amour, c'est l'égoïsme, ce n'est pas l'amour, c'est la malcompréhension, d'être des saints de Dieu, pour atteindre, pour que l'évangile atteigne les lieux, c'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi êtes-vous attraités, je m'en vais, et c'est avantageux pour vous, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, je prie, que nous croissions, dans notre compréhension, je prie, que nous croissions, dans notre compréhension, qu'on ne soit pas, des Philippes, pleureux, pleureux, des gens, pleureux, il faut parler, il faut parler, Dieu merci, il est allé au calvaire, Dieu merci, il est allé, se sacrifier pour nous, Dieu merci, aujourd'hui, on a le calvaire, parce qu'il ne s'est pas soumis, à leur pression, lorsque le temps viendra, dans votre, distrique locale, dans votre quartier, des gens, font pression, il ne faut pas passer, il ne faut pas quitter, il ne faut pas quitter, mais nous allons quitter, nous allons prêcher l'évangile, nous allons toucher, tous les lieux, avec l'évangile, au nom de Jésus Christ, donnez-moi un bon amène, d'accord, je vais vous poser une question difficile, le Seigneur pourrait dire, que ton parteur de groupe, sera ôté, et envoyé prêcher l'évangile, quelque part, et que, si c'est arrivé, on dit que, gloire à Dieu, ah, c'est vous maintenant, là-bas non, on dit, si c'est arrivé, et on envoie votre parteur de groupe, quelque part, qu'est-ce que vous allez dire, gloire à Dieu, sous la version passée, au nom de Jésus, et, vous parteur de groupe, vous allez vraiment, attaché, aux églises locales, vous êtes assis là-bas, je vous, je vous regarde, et, regardant votre visage, je pense que, si je vous aborde, vous pourrez, vous pourrez, vous présentez comme, un pierre planichard, c'est pourquoi, je ne parle pas, si vous voyez, comment j'agis, et je viens, je viens, il faut venir me voir que, par temps, je suis prêt, quelqu'un là-bas, est prêt, vous dites, je suis prêt, je dis, quelqu'un là-bas, est prêt, il y a quelqu'un, ici avec moi, sur la plateforme, au podium, nous sommes prêts, que Dieu vous bénisse, je veux un bon amour, là-bas, Allons au deuxième point, la manifestation, dit, Tengue, dans, son, arrivée, avantageuse, dans son arrivée, avantageuse, Jean 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité, cependant, je vous dis la vérité, quelle que soit votre tristesse, je vous dis la vérité, quelle que soit votre mauvaise pensée, et cependant, je vous dis la vérité, quelle que soit ce qui se passe dans votre pensée, cependant, je vous dis la vérité, quelle que soit la petite connaissance que vous avez, l'égoïsme que vous avez, quelle que soit la malcompréhension que vous avez, et de l'annonce faite, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, Amen. Voyons, il est avantageux que je m'en aille, il vous est avantageux que je m'en aille, Jean au chapitre 11, verset, Jean 11, verset 50, Jean 11, verset 50, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt, voici Caïphe, le souverain sacrificateur qui parlait, je m'étonne ici que Jean et Pierre ne l'aient pas compris, je m'étonne que les disciples du Seigneur ne l'aient pas compris, je m'étonne que les gens qui étaient proches du cœur de Christ, de la pensée de Christ, qui étaient proches de la révélation du Seigneur lui-même, je m'étonne que ces gens ne l'aient pas compris, et voici Caïphe a compris, et dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt, qu'un seul homme meurt pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas, regardez ce que le souverain sacrificateur disait, il dit que ça c'est bon, c'est avantageux, qu'un seul homme meurt pour la nation, 51, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, voyez, c'est avantageux, c'est avantageux qu'il meure, qu'il se sacrifie pour la nation, 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir, en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés, et le départ de Christ était avantageux, Jean au chapitre 14, 28, Jean 14, 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous, si vous m'aimiez, en réalité, si vous m'aimiez, si vous aimez l'accomplissement de mon appel, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez, de ce que je vous ai, de ce que je vais au Père, car le Père, votre Père, le Père est plus grand que moi, et voyons, Acte, au chapitre 2, verset 33, il est avantageux qu'il soit parti, il est avantageux qu'il aille vers le Père, Acte, au chapitre 2, verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, est-ce qu'il a dit, que c'est profitable, c'est avantageux, c'est bénéfique, que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le consolateur, la puissance, la dynamite, le dynamisme, ne viendra pas vers vous, hébreu, au chapitre 9, hébreu, au chapitre 9, 24, hébreu 9, 24, car Christ n'est pas entré, dans un sanctuaire, enfin, demain, d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré, dans le ciel même, afin de comparaître, maintenant, pour nous, devant la face de Dieu, alors c'est meilleur, c'est bénéfique, c'est plus utile, qu'il soit parti au ciel, et pour apparaître, devant Dieu pour nous, revenons, en Jean, au chapitre 16, nous lisons le verset 7, Jean 16, nous lisons le verset 7, qui nous dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, c'est le départ de Christ, qui amènera le Saint-Esprit, Jean au chapitre 14, verset 16, Jean 14, verset 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre du même type, tout ce que j'ai fait pour vous, il le fera pour vous, il le sera pour vous, tout ce que j'ai fait pour vous, il le fera pour vous, alors il demeura pour vous, je prierai le Père, je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre consolateur, venant du ciel, c'est la troisième personne, de la trinité, de la divinité, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure avec vous, jusqu'à quand, éternellement, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit, point, et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous, et il nous dit, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, lorsque le consolateur viendra, vous ne serez pas orphelins, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il sera votre enseignant, votre instructeur, quand le Saint-Esprit viendra, et vous enseignera combien de choses, toutes choses, et vous rappellera combien de choses, tout ce que, je vous ai dit, c'est l'importance, c'est la nécessité, de l'arrivée, du Saint-Esprit, Jean 15, 26, Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai, de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra, témoignage, de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que, vous êtes avec moi, dès le, le, chapitre 24, l'arrivée du Saint-Esprit, l'avantage de cette arrivée, la nécessité de cette arrivée, du consolateur, du Saint-Esprit, le cas, au chapitre 24, le cas 24, nous laisons, le verset 49, le cas 24, 49, et voici, j'enverrai sur vous, ce que, mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que, vous soyez, revêtus de la présence, d'en haut, cela va se passer, et voyons, acte, au chapitre 9, et que, si je m'enverrai, je vous enverrai, le Saint-Esprit, le consolateur, était réellement, arrivé, et arrivera vers vous, au nom de Jésus, acte, au chapitre 9, verset 31, acte 9, 31, l'Église, était en paix, dans toute la Judée, la Galilée, et la Samarie, s'édifiant, et marchant, dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait, par l'assistance, du Saint-Esprit, il y aura l'accroissement, acte, au chapitre 4, verset 31, acte 4, au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla, ils furent combés d'entre eux, ils furent tous remplis, du Saint-Esprit, et ils annonçaient, la parole de Dieu, avec assurance, ils ont annoncé, la parole de Dieu, avec assurance, ça c'est la nécessité, l'intérêt, de l'arrivée du consolateur, verset 33, les apôtres, rendaient avec beaucoup de force, témoignage, de la résurrection, du Seigneur Jésus Christ, et une grande grâce, reposait sur eux tous, chapitre 8, acte, au chapitre 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, de la parole, le Saint-Esprit était arrivé, quand l'Esprit de Dieu, vient sur votre vie, il vous rafraîchit, il vous revêt, il vous revêt de puissance, il vous sature de pouvoir, qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce que vous ferez, vous irez partout, annoncer la parole, et vous irez partout, annoncer la parole, et Philippe, étant descendu, dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, les foules, toutes entières, étaient attentives, à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent, et virent les miracles, qu'ils faisaient, car des esprits impurs, sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, et de boîteux, fut guéri, verset 8, et tout le monde, 1, 2, 3, lisons, et il y a eu, une grande joie, dans cette ville, c'est l'avantage, de l'arrivée, du consolateur, c'est l'intérêt, de l'arrivée, du consolateur, il avait une grande joie, dans cette ville là, hébreu, hébreu, au, chapitre, 2, verset 4, Dieu appuyant, leur témoignage, par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté, lorsque le Saint-Esprit viendra, parce que Christ est déjà parti au ciel, parce que Christ a fait son oeuvre au calvaire, parce que Christ est ressuscité, parce que Christ est monté vers le Père, et parce qu'il a parlé au Père, parce qu'il a supplié le Père, parce qu'il a prié le Père, et parce qu'il a demandé au Père, et le Père a envoyé le Saint-Esprit, maintenant, il a divers, dans de l'Esprit, à cause de l'arrivée du Consolateur, maintenant, le Saint-Esprit est venu, alors, nous retournons, à Jean 16, Jean, au chapitre 16, alors, voyons, ce que le Saint-Esprit fait, troisième point, maintenant, le militaire dynamique du Consolateur Constant, le militaire dynamique du Consolateur Constant, et Jean 16, verset 8, se référant au Saint-Esprit, qui dit, et quand, et il sera venu, alors, il se référait au Consolateur à l'aide, et quand il sera venu, il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, toi, le jugement, parce que le prince de ce monde, est jugé, il dit, que lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Consolateur vient, lorsque l'Esprit de vérité vient, lorsque l'Esprit qui vient, rend des témoignages, de Jésus, vous nous donne le pouvoir de prêcher, de gagner des âmes, quand il vient, il fera trois choses, numéro un, c'est pour convaincre le monde, du péché, du péché, deux, trois, c'est pour nous appeler, à la justice, il va nous appeler, à la justice, numéro trois, et c'est pour nous rappeler, du jugement à venir, c'est pour nous rappeler, du jugement à venir, numéro deux, c'est pour convaincre, le monde, du péché, acte, au chapitre deux, acte des apôtres, au chapitre deux, je lis, verset 36, que toute la maison d'Israël, sache donc avec certitude, que Dieu a fait, Seigneur, et Christ, ce Jésus, que vous avez, crucifié, après avoir, entendu ce discours, ils eurent, le coeur, vivement touché, ils, étaient, touchés, par leur méchanceté, par leur cruauté, après avoir, entendu ce discours, ils eurent, le coeur, vivement touché, et ils dirent, à Pierre, et aux autres apôtres, en frère, qu'en ferons-nous, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous, soit baptisé, au nom de Jésus Christ, pour le pardon, pour la rémission, de vos péchés, et vous recevrez, le don, du Saint-Esprit, car la promesse, est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux, qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, et les exhortait, disant, sauvez-vous, de cette génération, perversaire, ceux qui acceptèrent, sa parole, furent baptisés, et en ce jour, la comte de personnes, le nombre des disciples, s'augmenta, d'environ, trois mille, âmes, et ils persévéraient, dans l'enseignement, des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, ils étaient convaincus, de leur péché, se sont repentis, et sont venus au Seigneur, acte, au chapitre 19, acte 3, 19, acte 3, 19, repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur, verset 36, 26, c'est à vous premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé, pour vous bénir, en détournant chacun de vous, de ses iniquités, chapitre, acte 26, acte, 26, 18, acte 26, 18, afin de, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés, c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire, et il revêt le précauté de puissance, afin de convaincre le monde du péché, 2, c'est pour nous appeler à la justice, nous retournons, à Jean chapitre 16, et Jean 16, voit le verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché, c'est 1, la justice, c'est le numéro 2, voit le verset 10, la justice, c'est parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, acte des apôtres, au chapitre 24, il nous appellera à la justice, c'est ce que le Consulateur, le Saint-Esprit est venu faire, c'est ce qu'il fait au travers des prédicateurs, il appelle les gens, il appelle les pécheurs à la justice, appelle les gens à la justice, acte au chapitre 24, acte 24, verset acte 24, acte 24, c'est très important, verset 24, acte 24, quelques jours après, Félix vint avec Drusil, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, il l'entendit sur la foi en Christ, rappelez-vous, ce que voulaient Philippe, Félix, ils voudraient écouter la foi en Christ, qu'est-ce que Paul lui a dit, il faut croire, croire sans se repentir, il faut croire, croire sans être convaincu de péché, il faut croire sans savoir, qu'on doit être juste, quant au vieux Seigneur, non, verset 25, mais comme Paul discoursait, sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix effrayait, il l'écoutait, il entendait, comment venir la foi, et le Saint-Esprit, à travers Paul, a parlé, au sujet de la justice, la tempérance, la maîtrise de soi, et le jugement, du casque, l'homme, soit effrayé, effrayé, Romain, au chapitre 1, Romain 1, 17, Romain 1, 17, Romain 1, 17, parce qu'en lui, a révélé la justice de Dieu, par la foi, et pour la foi, selon qu'il a été créé, le juste vivra, par la foi, la colère de Dieu, se révèle du ciel, contre toute impiété, et toute injudice, des hommes, qui retiennent, injustement, la vérité captive, Romain, au chapitre 3, verset 10, Romain, chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, c'est ce que l'évangile révèle, c'est ce que, le précateur, rempli du Saint-Esprit, doit révéler, est-ce que vous devez révéler, et il n'y a point de juste, pas même un seul, verset 23, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés, par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus Christ, celui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer, sa justice, pour la rémission des péchés, passés, parce qu'il avait, laissé impunir, les péchés commis auparavant, voyons Romain, au chapitre 10, Romain, au chapitre 10, verset 3, nous connaissons pas, 16 ouvriers, qui veulent son salut, sans, Christ, Romain, 10, verset 3, nous connaissons pas, la justice de Dieu, et cherchant à établir, leur propre justice, ils ne se sont pas, soumis à la justice de Dieu, comment, aurons-nous la justice de Dieu, verset 9, si tu confesses, de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité, des morts, tu seras, sauvé, voire le verset 10, car, c'est un croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, c'est ainsi, qu'on a la justice, vous vous détruisez, de vos péchés, vous savez, que vous ne pouvez pas, produire, la justice, pour vous-même, mais Christ, lorsque vous l'invitez, lorsque vous l'invitez, et vous donnez votre vie à Christ, vous croyez à son expiation, qu'il a faite pour vous, sur la croix de calvaire, alors, il vous transfère sa justice, vous serez juste, vos péchés seront ôtés, la joie du salut, viendra dans votre cœur, verset 10, car, c'est un croyant, croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, c'est un confessant de la bouche, qu'on parvient au salut, 1, il est venu pour convaincre, le monde du péché, 2, il est venu, pour nous appeler à la justice, et 3, il est venu, pour nous faire rappeler, le jugement, pour nous faire rappeler, le jugement à venir, et Jean au chapitre 16, Jean au chapitre 16, Jean 16, verset 8, et quand il sera venu, il convaincre le monde, en ce qui concerne le péché, 1, 2, la justice, et 3, et le jugement, et verset 11, le jugement, parce que, le prince, de ce monde, est jugé, il y a le jugement, à la fin de la vie, si quelqu'un mène, une vie de péché, se réjouissant, dans le péché, en vivant, dans le péché, la personne refuse, de se détourner du péché, et pour se tourner, vers le sauveur, et accepter Jésus, comme le seigneur sauveur, et pour changer votre vie, pour vous convertir, pour laver votre coeur, pour vous rendre juste, et mener la vie de justice, si vous rejetez, le salut, maintenant, il y a le jugement, à la fin, du voyage, Romain, au chapitre 2, verset 9, verset 1, Romain 2, verset 1, Nous savons en effet, que le jugement de Dieu, contre ceux qui commettent de telles choses, est selon la vérité, et penses-tu au homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas, au jugement de Dieu, ou méprisent-tu, les richesses de sa bonté, de sa patience, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que, la bonté de Dieu, te pousse à la repentance, mais par ton endiocissement, et par ton coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère, et de la manifestation, du jugement de Dieu, il y a le jugement, c'est pourquoi, si vous ne vous êtes pas repentis, Dieu met cette nuit, vous allez vous repentir, vous allez donner votre vie à Christ, et sa justice, viendra dans votre coeur, et dans votre vie au nom de Jésus, si vous vous êtes déjà repentis, vous êtes au Seigneur, vous allez faire alliance avec le Seigneur, vous allez vous consacrer au Seigneur, que vous n'allez pas vous déjourner du Seigneur, et vous allez échapper, au jugement de Dieu, au nom de Jésus Christ, deuxième Corinthien, au chapitre 5, deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 10, car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ, nous, il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien, ou le mal, qu'il aura fait, étant dans son corps, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu tient, Dieu prend note, de tout ce que vous faites, alors vous devez venir à la croix, pour être lavé, par le sang de Jésus, sinon, il a le jugement à la fin, du chemin de péché, verset 11, connaissant donc la grâce du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît, j'espère que, dans vos consciences, vous nous connaissez aussi, verset 20, à cause du jugement à venir, à cause, à cause de demain, qui sera trop tard, parce que le Seigneur vous appelle, par sa miséricorde maintenant, et nous faisons donc, la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu, est exhorté par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, apporte le pardon, la liberté, la libération, l'émancipation, et tous vos péchés seront pardonnés, dès qu'il vous pardonne, il oublie tout, et vous fera mener, une nouvelle vie au nom de Jésus, Hébreu, au chapitre 9, 27, Hébreu, au chapitre 9, verset 27, alors ceci nous montre, que et comme, il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et si, quelqu'un, après avoir écouté la parole de Dieu, retourne, à son quartier, à sa maison, à sa communauté, et délibérément, continue sa vie de péché, qu'est-ce qui va arriver, et voyons, Hébreu 10, verset 26, car si, nous péchons, volontairement, après avoir reçu, la connaissance de la vérité, si vous venez, à l'étude biblique, et la révélation de la vérité, la connaissance de la vérité, et la proclamation de la vérité, au sujet du sauveur, au sujet de son sacrifice, au sujet de Christ, Jésus-Christ, souffrir pour nous, et vouloir être, le substitut, vouloir être le sauveur, vouloir être votre rédempteur, pour ôter vos péchés, si, après avoir écouté tout cela, car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu, la connaissance de la vérité, il ne reste plus, de sacrifice, pour les péchés, mais, une attente terrible, du jugement, et l'ardeur, d'un feu, qui dévorera les rebelles, je prie que cela ne vous arrive pas, verset 38, et moi, Jésus-Christ vivra pour le Seigneur, et moi, Jésus-Christ vivra pour la forme, vous allez venir au Seigneur, je veux la vie éternelle, et je veux croire en toi, et moi, Jésus-Christ vivra par la forme, mais s'il se retire, ce n'est pas moi, juste ce n'est pas moi, s'il se retire, ce n'est pas vous, vous n'allez pas vous retirer, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, pour sauver leur âme, si vous n'êtes pas encore sauvé cette nuit, vous êtes sauvé au nom de Jésus-Christ, si vous êtes sauvé, vous allez demeurer dans le Seigneur, vous allez continuer à persévérer, et au dernier jour, lorsque le jugement viendra sur le monde entier, alors le jugement va vous éluder, Apocalisse 20, Apocalisse 20, Apocalisse 20, verset 21, Apocalisse 20, verset 11, Et celui qui était assis dessus la terre, et le ciel s'enfuir devant sa face, et il ne fut retrouvé de place pour eux, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. Toutes les mauvaises choses faites sont écrites dans ce registre. Les choses mauvaises, les choses mauvaises, les choses de désobéissance, de rébellion, les choses mauvaises sont écrites dans ce livre. Mais dès que vous venez au Seigneur, désolé, je te prends, tu es mon sauveur, je t'accepte, tu es mort pour moi, la croix du calvaire, le Seigneur va vous sauver, va vous pardonner, et toutes ces choses écrites dans ce livre, contre vous, seront effacées. Rien ne sera plus contre vous, et votre nom sera ôté de ce livre, et sera mis dans un autre livre, qui est le livre de vie. Dieu merci, mon nom est dans le livre de vie. Dieu merci, mon nom est dans le livre de vie. Et il n'y a plus de mauvaises choses contre moi, parce que les choses mauvaises sont effacées, parce que si cela n'est pas arrivé, cela va vous arriver cette nuit. Le Seigneur va vous laver, le Seigneur va vous purifier, le Seigneur va vous pardonner, le Seigneur va vous affranchir. Voyons le verset 13. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans ce livre de vie, sera jeté dans l'étang de feu. Avant de prier, voyons Luc 10, Luc 10, Luc 10 et 20, Luc 10 et 20, Cependant, ne vous réussissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réussissez-vous, mais dites-le moi, réussissez-vous, mais réussissez-vous. Si vous voulez vous réussir, pourquoi ne pas le dire, mais réussissez-vous, de ce que vos noms sont écrits dans les yeux, de ce que vos noms sont écrits dans les yeux. Dieu va écrire des noms dans le livre de vie aujourd'hui. Et si votre nom est déjà là, vous savez, vous avez fait, alors renouvelez votre alliance avec le Seigneur, votre consécration avec le Seigneur, que rien n'enlève votre nom de ce livre de vie. Et lorsque le juge du jugement viendra, pas de jugement pour vous, pas d'enfer pour vous, pas d'étang de feu pour vous, le ciel, je dis le ciel, le ciel, j'irai là-bas. Où êtes-vous ? Dites-le au Seigneur. Tenez-vous debout et dites-le au Seigneur. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour convaincre le monde du péché. Il est venu pour nous appeler à la justice. Et il est venu afin qu'il nous fasse rappeler le jugement à venir. Et le jugement peut passer par-dessus vous. Le jugement peut passer par-dessus vous. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur et disant, Seigneur, me voici, je me détruis de mes péchés, je reçois Jésus comme mon sauveur personnel, et votre nom sera écrit dans le livre de vie. Que cela arrive maintenant, que le Saint-Esprit rendait témoignage à ton cœur, que cela est arrivé avant de rentrer à la maison cette nuit. Il thème la miséricorde de Dieu, il est disponible pour toi, qu'il écrive ton nom dans le livre de vie cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501